et bien bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour ce dimanche 30 juillet il s'agit là de la 30e vidéo d'affilée donc de ce mois ci en de ce mois de juillet j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui nouvelle vidéo avec un nouveau thème donc j'étais en train de continuer comme d'habitude les succès donjon est en fait il fallait que je fasse le donjon minotaur or avec le succès spécial et à bof j'en ai profité pour également faire le minota temps étonné que c'est le même donjon en fait vous avez juste à avoir le trousseau de clé enfin faut juste repérer donc les deux mini boss qui sont justement le des minots boules et mon minotaur pour avoir les reliques donc là c'est ce que je suis en train de vous montrer dans ce combat dans ce début de vidéo donc je les ai trouvés plutôt facilement ça allait quoi enfin bref et aujourd'hui les gars je voulais aborder un thème très précis qui était le drop de dofus alors évidemment c'est en lien avec la vidéo puisque le dofus pour se dropper sur le minotaur sinon sur minotaur ouais c'est une solution minotaur par le dofus pour ne se droppe pas sur le minotaur il se droppe sur le minotaur et enfin il me semble si je commence à avoir un doute attendez non non ouais je crois bien qu'ils se font ils se droppent sur les deux parce que fin dans les deux salles en fait il ya minotaur mais en fait le dofus pour se droppe sur minotaur ouais voilà il me semble qu'ils seraient pas sur minotaur il me semble que c'est uniquement sur minotaur mais vu que le minotaur se trouve dans les deux salles il se trouve dans la salle du boss du minotaur mais aussi dans la salle du boss du minotaur et je vous montrerai là à l'écran alors pour ceux qui ont suivi mon aventure sur dofus rétro j'ai été un expert des droppes de dofus pourpre et j'ai droppé alors accrochez vous bien en l'espace de je crois trois dont je sais plus en moins de en moins de dix donjons j'avais droppé trois dofus pourpre et accrochez vous bien pour les jets d'affilée j'ai eu plus 49% celui d'après 50% je crois c'est le donjon d'après et celui encore d'après c'était 49% donc les trois en dix donjons et j'ai droppé le 49 50 et 39% les prix qui étaient absolument insane à ce moment là quand je vais à deux fuites rétro un dofus pour plus 50% je crois tu le vendait 80 ou 90 millions de kamas c'était vraiment abusé et donc pas aujourd'hui les amis le thème de la vidéo c'est et si en camas remettez le drop de dofus a je préfère vous arrêter tout de suite faut savoir que moi je suis un joueur nostalgique vraiment très nostalgique je suis absolument absolument pour qu'en camas remettre le drop de dofus mais je préfère vous dire en ce début de vidéo je sais qu'en camas a fait en sorte que les quêtes puissent être accessible à tout le monde faut savoir que si en camas fait ça c'est pour que tout le monde puisse obtenir les dofus parce que le drop de dofus pas forcément c'est un côté très aléatoire alors que concernant les quêtes c'est juste une question de motivation et d'acharnement et moi je suis pas contre que les dofus sont en quête non plus parce qu'en soit voilà c'est accessible pour tout le monde mais je suis pas contre qu'en camas remettre un système de drop pas forcément comme avant parce que bon avant voilà il y avait le vulbis turquoise etc etc émeraude patatis patata moi en fait ce que je propose et j'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire pour savoir s'il ya des gens qui sont du même avis en fait dofus pour moi les amis ça a toujours été du des combats contre des monstres mais ça a toujours été du drop en fait du drop rare et aujourd'hui ce qui manque à dofus et je le vois sur le forum et je sais que bon nombre d'entre vous seront d'accord avec moi ce qui manque d'offus et le drop rare vous savez il ya énormément de joueurs qui aujourd'hui et sûrement vous en faites partie peut-être qui ont arrêté 2.0 et qui sont remis à dofus rétro parce que sur dofus rétro on a encore le drop de dofus moi ce que je propose les gars c'est pas drame fin je sais pertinemment qu'en camas ne remettra pas le drop le drop du dofus subis par exemple sur le croquabula ils le feront pas parce qu'ils ont ils sont cassés la tête à créer les quêtes etc a créé à toute une histoire derrière oui tu dois aller combattre tel ou tel pnj tel ou tel donjon ça j'ai compris les amis moi ce que je suis en train de vous dire c'est moi ce que je propose ce serait ce serait que en camas sur certains dofus qui compte créer à l'avenir et bien les mettre en en système de drop par exemple ils vont je sais pas sur dofus unity vont forcément créer des nouvelles zones des nouveaux donjons des nouvelles îles et moi ce que j'aimerais ça serait qu'en camas réinstaure ce système de drop vous rare bien sûr et c'est ce qui manque en fait à dofus aujourd'hui il ya énormément de joueurs qui arrêtent le jeu parce qu'il ya plus il ya clairement plus l'envie de jouer parce que voilà ils ont enlevé système de trop aujourd'hui les amis je vais vous dire il existe très peu de choses rares à dropper et qui rapporte énormément de camas c'est juste les songes sauf que les songes on peut même pas y accéder à 8 les songes c'est uniquement des boss et des boss et des boss et des boss et espérer dropper le truc là de phalanster de la cape jah fin la ressource etc pour dropper tout ça ça droppe que dans les songes et ça c'est certes des ressources qui valent encore 10 20 50 même 80 millions il ya quelques ressources très très rare mais le taux de drop est ridicule en plus de ça c'est que butin 4 et en plus de ça bas c'est que compte des monstres qui ont plus en plus de points de vie qui tape de plus en plus fort et c'est moi ce que je suggère j'ai hâte de vous lire encore une fois ça serait qu'en camas concernant certains dofus à l'avenir donc je sais pas ce qu'ils pourraient créer comme dofus moi j'avais émis l'hypothèse qui qu'ils auraient pu créer un dofus des sables pour la zone ça arrache un j'ai eu quelques avis positifs là dessus j'ai mis l'hypothèse ça sur le sur le forum par exemple voilà de mettre un 2 c'est vrai quand on fait toutes les quêtes de la zone ça arrache les gars on a on gagne rien quoi enfin on gagne juste un costume ça arrache antique mais c'est tout mais voilà si jamais en camas passe par là qui est un modo ou un gd un game designer qui puisse passer par là qui puisse me dire si c'est possible qu'à l'avenir en camas remettent un système de drop non pas pour le vulbis turquoise pour emeraude tout cela laissez les enquêtes moi je parle pas de cela parce que je sais très bien qu'il a remettront pas en drop par contre s'ils pouvaient créer des des nouveaux dofus en drop mais je vous assure mais je vous assure que déjà de 1 ça ferait plaisir à énormément de joueurs il ya très peu de personnes qui sont contre le drop de dofus faut savoir que quand dofus a été créé fin ça a été là bas c'était de réunir les dofus bon en tant que drop etc ça nous donnait un challenge c'est ça qui nous excitait un petit peu il y avait de l'adrénaline vous savez ont terminé le combat et on se posait la question est ce que on va dropper le dofus il ya des gens je vous assure que c'est vrai il ne joue que pour ça et aujourd'hui ils sont plus sur dofus 2.0 ça c'est une clientèle qui en camas a perdu alors on va dire oui ils l'ont récupéré sur rétro c'est pas faux ils ont récupéré une partie de de ces personnes là mais ce que les gens aimeraient je pense que une partie des gens l'aimerait ça serait un mix des deux bas dofus 2.0 avec du drop de dofus tout simplement donc le vulbis si vous voulez laisser l'enquête il n'y a pas de problème mais les futurs dofus que vous allez implanter ça serait bien qu'il ya un système de drop et je vous assure qu'il ya énormément de joueurs qui qui seraient heureux de relancer cette ce système de drop rares parce que le système d'autre part les gars il n'existe plus dans dofus et je vous assure c'est ce qui manque parce qu'aujourd'hui les temps se font très difficile vis-à-vis des nouvelles mises à jour qui sont pas ouf notamment voilà la dernière mise à jour suppression d'idoles c'est très bien qu'il ya beaucoup de joueurs qui n'ont pas spécialement apprécié ou du moins la façon dont ça a été fait les nouveaux chats qui sont catastrophiques etc on va pas en reparler dans cette vidéo mais tout ça s'il y avait un système de drop de dofus rare derrière et ben on se dira c'est pas grave il ya quand même une bonne mise à jour derrière je vais aller m'occuper je vais laisser dropper tel ou tel dofus qui va donner tel ou tel stat et du coup ça va me faire kiffer le jeu aujourd'hui les gars on fait des combats bon ok ils ont enlevé le système d'idoles etc mais en soi quand on fait les combats on s'attend pas à dropper un truc rare fin excusez moi j'ai oublié ils ont mis un système de drop rare pour des trucs qui valent 100 mille camas le mino wang quand tu le drop dans certains donjons tu peux dropper un mino wang voilà ou bien le les sortes d'arnachement muldo mais les gars ça c'est d'un ridicule pas possible ça ça nous rapporte rien en termes de kama c'est il ya même pas le prestige ou la valeur d'un dofus qu'on droppait d'un dofus turquoise à l'époque sur un dragon cochon sur un crocabulia sur un minotauror et tout ça ça je sais que je parle de tout ça avec nostalgie mais les amis à un moment il ya énormément de joueurs qui ont commencé le jeu juste pour le drop de dofus et je pense même que j'en faisais partie il ya une période de me dans ma vie où j'ai joué que pour ça je me suis un même sur rétro je faisais que ça des draps en cochon et des minotauror et c'était un gros kiff enfin bref les amis en tout cas je pense qu'on retrouverait le goût du farming pur et dur avec un retour de système de drop de dofus rare n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu à mettre un gros pouce bleu et à me dire dans l'espace commentaire qu'est ce que vous en pensez est ce que vous aimerez un retour si possible de drop de dofus rare à l'avenir pour les prochains dofus c'est joystick on se retrouve demain pour une vidéo ciao bye bye-bye